Et bonjour Youtube, bienvenue sur ce nouvel épisode sur Outer Wilds La dernière fois je crois que ça s'était mal passé, je pense que ça se passe jamais bien de toute façon Et du coup bah on est parti pour un nouvel épisode qui va peut-être mal se passer et c'est ça qu'on kiffe C'est ça qu'on kiffe de ouf Je sais exactement quoi faire Je sais exactement quoi faire Euh du coup on va le faire Ok je vais le faire Ok on va le faire de ouf Ah attendez C'est mieux comme ça Ouais c'est un peu mieux Alors petit problème de sombritude Comme d'habitude je vais augmenter un peu la luminosité Parce que c'est pas très agréable un jeu où on voit rien Euh configurer la vidéo Augmenter la luminosité Augmenter un peu le contraste Et on est ok Appliquer c'est boud Let's go Bon c'est un peu trop clair mais je préfère ça rien voir en vrai J'avoue c'est des rages agréables Tu trouves que c'est des rages agréables là ? Bah tant mieux Ça me fait plaisir En même temps faut savoir dire la vérité hein C'est pas rager hein Que d'être objectif hein Je suis objectif c'est de la merde c'est de la merde Bon y'a rien à rattraper quoi Bon quelque chose est à chier c'est à chier hein Ce serait une connerie de dire Oh non j'aime beaucoup Par contre je ne prends aucun plaisir C'est vraiment bien hein Oui alors vraiment j'adore les choses à chier Léviaté c'est pas ça qu'on cherche Je sais même plus quelle pêlée je dois aller Euh alors attendez On va s'écraser C'est cravité Ok Entrée Euh je voudrais Euh la CP a suspendu Ok Gros gravity Et il part Ok let's go Bon Ah j'ai fait dans le mauvais sens Merde Euh on s'éloigne C'est bon là ? On s'approche ? Ok Ok Oh je vais trop vite Je suis trop con J'ai pas regardé J'ai regardé le chat Euh c'est mort On s'écrase On s'écrase On recommence Bon bah let's go Ça commence bien Ça commence très très bien Cette aventure Faut pas Pas que je regarde le chat Quand je suis pas l'isolement d'arriver Ok let's go Le pilote auto c'est vraiment pour les grosses merdes Non je préfère faire sans pilote auto je trouve ça le plus agréable Et peut-être qu'on se crache mais au bout d'un moment on se crachera plus Parce qu'on aura tellement d'expérience et de maîtrise de tout ça que ça sera ok Je crois que je vais encore un peu vite là Ça va le faire ? Non ça va le faire J'ai des piles poils parfaits Bah du coup susité suspendu on va y aller Ah non je vais un peu vite quand même Bah tiens c'est exactement là où je voulais aller Attendez on va voyager par ici C'était où je voulais aller déjà ? Ah et du coup oui quand on a une caméra de bas Bien évidemment les créateurs de jeux ils se sont dit Oui c'est sûr en caméra d'atterrissage ils ont pas besoin de savoir où ils vont Du coup on est obligé de passer en caméra normale Pour voir où est la cité suspendue C'est là-bas let's go Et où le lac ? C'est un lac gelé normalement Lac des signes ? Ah voilà Bon vous êtes par là on va atterrir Euh l'entrée 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 Elle est oh je sais plus Attends je vais re-regarder Oh bah vas-y laisse tomber Ah non j'en ai besoin du vaisseau J'en ai besoin Ah c'est là-bas nickel C'est juste là Arrête Oh tiens mais J'ai l'impression que les contrôles ils sont Bon ils doivent être normaux je pense On va réparer quand même avant de repartir Et quand il y a de péter il y a ça L'autopilote Pilote auto en vrai on s'en fout L'autopilote auto vas-y on s'en bat les couilles On réparera pas cette merde Ça sert à rien Hop là Bon nous on va appuyer sur un bouton Et après on fait de la On fait on triche Enfin on triche On fait le truc qui est intuitif pour nous Mais qui a pas été prévu par le jeu Parce que Ils savent pas faire des trucs intuitifs Les mecs ont fait ce truc là Alors on est bon on est là Ok let's go C'est mort Oh je suis mort on recommence Ok quitté Let's go Tu jouais à l'époque à O-Game Non Jamais Reprendre l'expédition Tu penses que tu feras le DLC Non non je l'ai pas le DLC Le pilote auto sur ce jeu C'est le pire de toute histoire de jeu vidéo Oh non en vrai ça va Une fois que t'as compris comment il marche C'est tranquille Il met de la vitesse Dans ligne droite Vers l'objectif que tu veux Et il te fait Il te garde ta vitesse Et il fait en sorte que tu t'écrases pas dessus Il ralentit Le truc c'est qu'il ralentit Il est pas greedy quoi Moi je préfère jouer greedy Hop là Et puis il esquive pas les planètes C'est pas un pilotage auto Enfin c'est un C'est pas un pilotage auto C'est un gestionnaire de vitesse automatique Plutôt Bon la planète je vais jamais la trouver Si je regarde pas là Hop Et je vois qu'on va s'écraser Vite 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 Faut que je me dépêche Faut que je me dépêche On s'écrase on s'écrase Non ça va on est assez haut Let's go Ah c'est la La lune quantique Elle est belle hein Bon vas-y nous on va la bonne On commence à connaître un peu Le soleil il est là Nickel Vas-y go Oh je vais trop vite encore Non c'est bon Alors Qu'est-ce qu'on cherche nous Le lac Et ici Et on atterrit Là Ok Nickel J'ai pris la combi Bon on peut y aller Ok Ok Qu'est-ce que je voulais Remonter c'est parti Faut que je retrouve l'entrée en plus Là 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 Son vaisseau ressemble à une boîte de conserve Ouais il y a un petit côté C'est un peu comme nous si on se fait un radeau Bah eux c'est pareil mais à l'échelle de leur De leur système solaire Donc nous on va dans un lac Ils vont dans leur système solaire Hop C'est pas le même level C'est là ? Nickel T'as pas débloqué le je veux mourir Sans repasser par le mi-principal Ah ça se débloque ça ? Non moi je l'ai pas débloqué Dun 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 Boum 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 On ressort On ressort Rapparli On ressortira par là Ah merde c'est pas là la sortie Merde c'est où ? Euh là bas Boum Alors le vaisseau il est ici On se heal Euh voilà Bon qu'est-ce qu'on fait ? Il faut qu'on aille sous terre Donc on va commencer à rentrer par Euh C'est où l'entrée la plus proche ? Ah on peut rentrer par là je pense Ok On va se calmer Bon j'ai du mal à le contrôler C'est bon Euh la cité suspendue elle est par là Il va falloir qu'on s'en approche Donc on va faire Mettre là Je peux regrimper là On pourrait le faire non ? Je me fais attirer par le tronard Non c'est bon Ok Très bien Ok On va se retourner On peut pas ? Hop C'est là-bas où je veux aller moi Ouais Ok Là on est attiré quand même vers le bas Il où le sol ? Là Là c'est un sol qui attire C'est bon ? C'est bon ? On est à peu près attiré là ? C'est bon C'est bon Donc là techniquement je peux descendre Non ? Non je suis trop sur le côté Le bas est en bas C'est bon On y est enfin On est sur cette zone de merde Bon bah c'est bon Nickel Bon Forge du trou noir Nickel c'est à quoi on cherchait Il faut qu'on se dépêche Parce que Dans un quart d'heure C'est la fin du monde Voilà Oula c'est quoi ? Il y a eu un bug là non ? J'ai vu un truc sortir du sol Non ça doit être un bug Oula Oula Je suis con où il y en est On est à l'envers Faut pas que j'oublie ça Faut pas sauter ici C'est la no jump zone Donc là ils veulent qu'on ait Un truc à mettre On n'a pas un Trois deux trucs même Là il y a quoi ? Il n'y a rien Il n'y a rien On ne saute pas hein Faut bien que je pense A ne pas sauter Attends on peut pas monter là ? Il explique là le concept ? Ok si c'est bon Alors Ok Alors Où dois-je amener Ce premier générateur de trous noirs Et où dois-je le livrer Et les autres Quand ils sont prêts Un générateur de trous blanc Seront intégrer De trous blanc De trous noirs Qu'est-ce qu'il raconte ? Un générateur de trous blanc Seront intégrés Aux six récepteurs De distorsion Chacun des six récepteurs Est en cours de construction Dans un endroit différent Ça promet un joli casse cervelle Les plans détour Dans les laboratoires Des hautes génératrices Sur la sablière rouge Pas académique comme technique Mais ça marche J'ai pas trouvé leur putain d'entrée C'est vraiment des cons Les mecs ont fait ce jeu Laboratoire des hautes énergies Sur la sablière rouge Révèle l'emplacement De chaque récepteur Parle-en à Yaro Il les connait Toutes les tours Distorsion Est en cours de construction Je m'en fous de leur histoire En vrai ça me fait chier Je m'en bats les couilles Ah il y a le marqué Là il y a des mots jaunes Forge Ok Ça parle de forge Là il n'y a rien en jaune S'il n'y a pas de jaune C'est que c'est pas important Alors si vous voulez savoir Mon avis sur les choses Il n'y a absolument rien D'important ici Ça Oh Ça dit quoi ça ? Bon il faut qu'on lise Fait chier On va lire que la fin Non ? Il n'y a pas un message Qui pourrait être intéressant A lire ? Non vraiment je peux pas Vraiment c'est trop C'est trop difficile pour moi Ça c'est la statue Qu'on a à la maison Très bien Est-ce qu'elle ouvre les yeux ? Non Là c'est le trou noir Très bien Ok Hop là Oh ça Nickel Ça je voulais Pique pouc pouc Faut être juste T'aimes pas le jeu J'aime bien le jeu J'aime pas certains trucs du jeu Genre le texte omniprésent Ça me saoule Ah non c'est pas là Pardon Excusez-moi Je pensais que c'était ça Mais non Hop là Allez Non mais sérieux Gravity boy Ah c'est bon Je pense que je peux l'enlever l'anneau là Il est où le haut ? Je sais même pas où est le haut Enlever Prendre Enlever Prendre Placer Bon Hop Ça parle de sablière noire De pont d'alignement De fondement Et de souvenir Et de sablière Ok Très bien Alors nous Le journal de bord est à jour Ça ça qui m'importe La couleur c'est en fonction de la personne qui parle Ah ouais je pensais que Au début moi j'avais compris que le bleu c'est quand on l'avait déjà lu Et orange c'est qu'on l'avait pas déjà lu Mais du coup bah je me suis rendu compte au moment que c'était pas ça C'était fake Oh non non putain non Oh non Oh ça me casse les couilles Sérieux On recommence On peut tout refaire On va reprendre Le kiff Le kiff J'adore le plaisir de ça Oh mais le jeu n'avise pas à être cohérent sur les lois de la physique Quand tu passes dans un trou noir T'es pas censé T'es pas censé passer à travers T'es censé te faire déchiqueter la gueule Et c'est tout quoi Ça va pas plus loin normalement Vas-y Alors attendez Tac Attends ça je l'ai consulté Oh merde arrêtez Il reste des choses ici Ok Bon moi qu'est-ce que je voulais C'était quitter ça Journal de bord Y Aller sur Kravity X Et aller bien évidemment sur A la forge Ok Ok Nickel On décolle Il va faire tout noir Ta gueule là Jean-Pichet Ta gueule Bon c'est bon c'est là-bas Ils ont créé ce jeu en cours de techno Non absolument pas C'est un gros jeu Pas n'importe qui qui serait capable de faire ça Même si le jeu ne me plaît pas sur tous les aspects Ça reste un très bon jeu D'une qualité assez remarquable quand même Hop là Même pas leur manquer de respect aux gens qui ont fait ça Tout de même Tout de même Allez Yes Yes Donc alors attends La forge du trou noir La limite ce qu'on peut tenter Si je suis assez malin On va pas le faire en deux étapes On va carrément se garer ici Ah non Ah c'est la forge Attends on va se garer là nous Tranquille En double En double fil En espérant que ça va passer Le trou noir va pas l'attirer trop tôt Bon on a fait ça Et là Euh Le bouton il va être C'est à l'étage du dessus ou du dessous Secteur de l'eau Secteur solaire Secteur de l'oeil Euh attends on va descendre C'est ici Non en bas c'était plus haut Dommage C'est deux étages au dessus non Non c'est là non Ah c'est là pardon Ok Hop Let's go Bon On y va Comment on y va du coup Euh là on peut pas passer par là Je pense pas Si par là peut-être ça passe Non Si ça passe en forçant un peu Non Non ça passe pas Ah bah je suis bloqué Donc euh Non c'est bon Ah si je suis passé Encore Ok Bon Là-haut On va se placer Ici Attends il est où le haut Il est là Il s'est garé par là je crois non Ici ça doit le faire non On va y arriver On va y arriver On va y arriver On va y arriver je veux le dire Là Ok On va le faire là non On va le faire là non On va atterrir là Oh nickel parfait Bon Au boulot Là j'ai déjà lu Forge Ok Il va faire tout rose Il va faire tout rose Bon Non Non il se fout de ma gueule Oh ça va On a encore eu de la chance Alors attendez Il faut rester sur les trucs anti-gravité C'est bon Il faut suivre les chemins Je ne fais pas de chemin de traverse ici Le respect Il est mangé Là il n'y a rien du coup Je vais juste lire ce qui est sur ce panneau Je l'ai déjà lu ou pas Faites preuve de prudence à proximité de la zone d'embarquement Quand la forge du trou noir est en cours d'utilisation Oh mais ça c'est la forge d'accord Mais du coup j'ai déjà tout fouillé dans la forge en fait Ah il y a une stèle Ça faut que je la prenne Il n'y en a qu'une Il n'y a pas d'autres qui traînent Genre là Non Ça c'est un machin Ah si Non c'est lâché Ok il n'y a rien d'autre Là non plus Ok donc on va déjà lire celle-ci On va se mettre là Nouvelle de Yarrow Non il n'est pas prêt Tout se passe bien la forge Je vais pas améliorer la résistance du générateur Ne t'en fais pas Yarrow Le projet Sable d'Irnoir On hâte de voir ça Ok Alors attends si je le mets Le message si je le mets ici par exemple Il se passe quoi Ah non ça fait une téléportation Et là on est lié à C'est pas le sixième emplacement ça Ça a l'air d'être quantique cette merde Qu'est-ce que c'est que ce truc là Bon Ok j'ai encore rien compris Comme d'hab C'est une sorte de plaque Ça permet de repérer dans quel lieu les choses sont reliées Chaque lieu est relié à un autre lieu Et apparemment ça c'est relié à la sixième Au sixième truc Oula Ok Alors attendez Qu'on se concentre Ça déjà Forge du trou noir Déjà on va aller là-bas Voilà Regagner la surface Bah non ça je veux pas Hors de question Qu'est-ce que c'est ça ? Non Oh non Attends genre Ce mur bleu n'est Pas aimanté Bon attends c'est pas grave Et l'autre côté il y a quoi ? Ok Il y a vraiment rien en fait ici Et si je vais là J'arrive à la surface Ah non mais je sais où j'arrive Et yes Bon Bah je pense qu'on a tout fait ici Du coup Ce qu'on va faire On va retourner à la fusée Ah mais la fusée je vais pas l'atteindre comme ça Apparemment j'ai encore des trucs à découvrir Oula Franchement je vais me suicider C'est le moment Le moment de la mort On va assez vite là ou pas On va assez vite là non ? J'arrive pas à me rendre compte si on va assez vite Oh une lune quantique Trop classe Attends Alors ce qui m'embête c'est ça là bas Comment j'ai pu freiner aussi rapidement Alors que Alors que j'ai accéléré dans l'autre sens pendant hyper longtemps C'est bizarre alors ce truc La physique est pas vraiment la même Oula Ici là On connaît déjà ou pas ? On a déjà fait ? Je sais même pas si on a déjà fait On a un raid de Linari Bah merci beaucoup Linari pour ce raid Bienvenue à vous tous Vous jouiez à quoi ? Vous étiez sur quoi ? Alors là on est relié A la Comment ça s'appelle ? A la tour qu'il y a sur la planète Où il y a de l'eau Je crois Nous sommes sur Outer Riles C'est un jeu vidéo Attends je peux pas sortir ? Ah parce qu'il y avait des murs ok Outer Riles qui est un jeu vidéo D'exploration spatiale A la recherche d'un ancien Comment dire D'un ancien D'ancienne civilisation La découverte de vestiges d'ancienne civilisation Et vous étiez sur Tomb Raider Ah oui Alors c'est bon c'est fini ? Ah bah nickel Bien joué J'espère que ça s'est bien passé La fin a été cool Le jeu était bon quand même Souvent les premiers Tomb Raider Je sais pas s'ils sont bien Ils sont bien les premiers ou pas ? Et coucou Exelo Je crois que je t'ai pas vie non plus Et ro-hir Ro-hir Oh Oh là-bas Bon qu'est-ce qu'on fait ? Va falloir qu'on trouve un autre objectif du coup Et ça c'est pas gagné On trouve un truc bien à faire Reconnaissant Je pense qu'on va galérer Bon je vais essayer de m'éclater Ah mais attendez Qu'est-ce qu'il se passe là ? Qu'est-ce qu'il se passe là ? Il y a une supernova là-bas Ou je ne sais pas C'est écrit quoi ouais ? Activez le canon Rappelez la navette Ah oui je voulais rappeler la navette plutôt moi La navette elle est là Est-ce que je peux aller dedans ? On va essayer hein On a déjà fait ça ou pas ? Je ne sais pas si on a déjà fait ça Je crois qu'on l'a déjà fait ce truc là On dit quoi ça ? Sortatoire sud Vas-y go Il est où le bas ? Ah d'accord Il est au haut ou il est là ? On l'a déjà vu ce truc là Je ne comprends pas pourquoi il y a trois boutons Il y a un pour bouger Et un pour y aller c'est ça ? Non ? Ah là on peut aller sur une planète, attends Là qu'est-ce qu'il va se passer si on part comme ça là. Bon j'aimerais la rattraper, elle est trop loin, j'ai l'impression qu'on n'avance pas de ouf C'est quoi ça là ? D'accord c'est le satellite Ah y'a un Faut qu'on aille là-bas, y'a un mec qui joue du pipo Le joueur du pipo il est là-bas, on y va ? J'ai pas beaucoup de carburant, ça va être compliqué 800 mètres, à pied, à la nage, je pense qu'il faudra qu'on y retourne avec la fusée Pas toi toi, je m'en fous toi C'est inconnu aussi ce son là ? D'où c'est inconnu, on l'a déjà entendu plus d'une fois non ? 21 000 Attends tous les sons sont inconnus là d'après eux ? Ah ouais non mais il considère que tout est inconnu alors qu'on a déjà tout écouté Ah non parce que je ne l'ai pas écouté de très proche Faut qu'on a écouté tous les sons de très proche Vas-y on va faire ça, ça fait une mission, au moins on sait quoi faire quoi On va se noyer là vite fait Ça va nous faire une petite mission qui va nous faire avancer un petit peu le cahier Sans trop de difficultés Je suis soulagé que ce soit fini J'avoue que c'était celui que j'aime le moins des 4 premiers Mais c'était bien quand même Ah ouais Compliqué le Tomb Raider Et bah en tout cas ça ne me donne pas envie d'aller le faire tout de suite C'est quoi ton préféré des Tomb Raider du coup Linares ? Bon on meurt là ? J'aille sous l'eau en fait, je mourrai plus vite On meurt là ? Mais on est intuable ou quoi ? C'est quoi on a autant d'oxygène là ? Y'a quoi qui peut nous tuer en fait ? Ah bah non mais faudrait que j'aille la surface en fait. Je vais juste bouffer de l'oxygène en planant. Ça va vers le haut ou vers le bas ça ? T'as quand même l'air d'aller vers le bas. Ah non ça monte. Très bien. Ok. Direction le soleil. Je sais pas qu'il y en avait un qui sifflait. Je suis mort noyé. Enfin oui noyé. Manque d'oxygène quoi. Bon ! On y va ! Et coucou Chica Link ! Hop là ! Perfectus Maximus ! On jump, on jump. Motherfucker jump. Motherfucker jump jump. Ok. Let's go. Ok. Euh alors, ce qu'on va faire. On va faire celui-là qui est à 300 mètres déjà. Là-bas. J'aurais dû y aller en fusée. On va y aller en fusée. On va y aller en fusée. Voilà. On a le d'abord mis à jour, c'est ça ? On est à 800 mètres. C'était pas loin. Il doit être par là non ? Il est là non ? 3 km ça fait loin 400 mètres J'ai entendu lui Le siffleur il est où ? Ah lui il est là Il doit être sur la lune C'est pour ça que je galère à le trouver Il est là La lune non c'est pas ça Elle est où la lune Ah là bas Ça doit être ça non Nickel Bonjour mec C'est bon Esker Lui on l'a Ça fait 1 Next on continue On lui a déjà parlé Esker Je vais refaire tous les dialogues vite fait avec lui Histoire d'être sûr que Il n'a rien à apporter Ok 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 Au revoir Oh merde Ah Next Allez on va trouver une planète où il y a un son Ça c'est inconnu mais c'est parce qu'en ma vie c'est parce que c'est pas sur la bonne C'est un signal en double On fait celle-ci Au moins ce sera fait Ça on n'en parle plus de cette planète On y retournera plus tard On peut passer par là ou pas ? Ok on va descendre Il est là haut Ok Est-ce que je peux me garer là bas ? On va essayer Non Non la connerie Ok j'irai éviter le trou noir Du coup il faut que je me retourne Que j'aille là bas On va pouvoir remonter Vous inquiétez pas Je connais un peu ce bail Ah je suis pris trop de vitesse Non c'est bon Nickel Parfait Non 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 C'est bon Ça c'est fait On a identifié Riebec Bon maintenant on repart J'ai réussi à me laver Je me suis lâché ici en fait Ok Bon On commence à le connaitre un peu ce trou noir Ça passe Il y a un son vers le soleil A mon avis le son il est derrière le soleil Enfin c'est plus Je pense pas qu'il y ait grand Beaucoup de gens qui jouent de la musique sur le soleil Après bon je peux me tromper Je peux me tromper Genre un mec qui aime bien jouer Un fan de rock'n' De hard De heavy metal Qui s'est dit Oh putain On va faire un gros spectacle De pyro Technique Sur le soleil Ça va être incroyable Là on l'a déjà eu C'est une planète dans l'horizon Ah là bas On fait celle-ci Alors c'est quel sable hier ? C'est la noire ou la rouge ? Il passe vers le soleil Ou il passe devant moi ? Il passe devant moi Là je vais trop vite Non ça va Donc c'est l'autre Il serait où lui ? Là non Là Là Non Là 200 mètres Il est là Il fait de la fumée Ok mec Bonjour Tu vas encore mourir ? Non c'est bon Ok Ok C'est Shell Ok Hey Shell Escal Faut qu'on aille là-bas 15 kilomètres Go Cheap fuel Cheap fuel Depleted Ça soit la fusée Pour les réparations Cheap fuel Depleted Voilà c'est ça De mettre du fuel Cheap Dans le carburant Là Oh non je vais crever Je pense que ça se répare Ça se répare Ah oui ça a pris feu Nickel on peut y aller Nickel go Ah mais du coup Ah mais du coup Je sais plus où il était Le Sorteur les fusées Des réparations Sorteur les fusées Pour les réparations Ah merde Qu'est-ce qui va pas encore ? Attends j'ai pas Terri violemment Ah c'est pas réparé ça Moi Bon Ok Je sais que c'est mieux Si ça fuit pas Non tout ça Nickel Cheap fuel Depeted Ça veut dire quoi ? Cheap fuel Depeted Bon bah les couilles moi Achète du fuel Moins cheap Achète du fuel De qualité Légendaire Cheap fuel Depeted C'est vraiment un truc Tellement Qui arrive tellement jamais Qu'ils ont décidé De même pas le traduire En se disant Putain mais personne N'aura jamais ce problème C'est sûr Bon bah je peux pas Faut qu'on crache la fusée C'est ça ? Allez on crache la fusée Attendez Moi de toute façon Je peux même pas la cracher Je peux rien faire en fait Bon bah Ok Go te crache Non on peut plus décoller Attends c'est quoi ça Ça m'intrigue Ah c'était pas là ? Ah c'est ça là Ah maintenant on peut aussi détecter Les balises de détresse On aurait une là Là une on la connait Ok On a une autre par là apparemment Elle est inconnue Faut qu'on y aille Ah c'est bien Bah on sait quoi faire Trouver les balises de détresse Oh le kiff Non suicide Ah Ça n'a pas suffi Allez Là on meurt là Plus bas Je vais trop vite Je n'arrive pas A perdre d'altitude Allez prends toi un truc Bah le soleil C'est bien Vas-y hein C'est bon ? Il fait chaud Oh ça brûle les yeux Bon bah nickel Ça c'est fait Allez on va récupérer Une nouvelle fusée Et puis c'est parti Pour le fun Le fun Le fun Nous ce qu'on aime c'est Le fun Le fun Le fun Nous ce qu'on aime c'est quoi ? C'est le fun Ouais 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 Réveille toi mec Bon On cherche balises de détresse Ça vous va La une On la connait Là Là le soleil Celle-là On va à celle-ci La sablière Il y en avait une sur la sablière Celle-là Sous-titrage FR ? On va se réparer là du coup Bon vas-y on va descendre on va chercher Alors 100 mètres Ah bah c'est ça en fait Logique Ça on connait en fait On a rien à découvrir de nouveau c'est juste Du recensement qu'on fait là Ok bah il est au tâche numéro 2 La 1, la 2 La fusée elle est où du coup ? Il y en a une là-bas Nickel C'est sur quelle planète ça ? Je dirais pas une planète le truc là-bas C'est une planète ça ? A 15 km ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? C'est quantique ou pas ? Non c'est pas quantique Vas-y on y va Sauf c'est sombre-ronce Ah oui c'est sombre-ronce Ah bah oui il y a une balise à son bronze Ah c'est cool Elle va être plus facile à trouver Du coup maintenant qu'on a un détecteur Ah oui Attends je suis en train de me prendre un soleil là non ? On serait-il pas en train de se prendre des soleils nous ? Il y a quoi en haut à gauche là ? Pourquoi je vois ? Salut Charlie Mini C'est bien son bronze ouais Mais de loin je voyais un parc d'attraction Luna Park pour moi c'était Mais non c'est son bronze Qu'est-ce que je kiffe ce son putain Ouais ça me donne la vie d'aller en soirée Là écouter ça pendant des heures Nan 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 prend la petite lumière là Ah c'est le trou blanc avec la station ok C'est parti C'est vrai que si tu rajoutes une petite percu tu peux faire ça en taff facile en vie C'est vrai Comment on va là bas nous Je peux pas accélérer là je suis mort si j'accélère Ah quoi que je suis près des ronces Là je pense que je peux peut-être taper une petite accel Une toute petite L'objectif est où ? Là bas Même pas le droit à une petite accélération Brosse merde On recommence Pardon excusez moi pour ce bruit Direction let's go On recommence So oui on recommence Pourquoi est-ce qu'on commence ? Parce qu'on est même mort C'est trop bien de mourir J'ai de mourir Oui 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 Oh oui 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 Ok let's go C'est bon on arrête les vannes Ah faut que je retienne que je n'ai pas mis la combi Je crois que je l'ai mise pour la réenlever Son bronze Son bronze Ah attends attends On va se viander On va se viander Faut que je me dépêche Son bronze Son bronze Son bronze Son bronze Ok go On s'est même pas viandé Trop fort Ah c'est le signe en double pardon Donc c'est là bas nous qu'on va Nan 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 Oula On va éviter de se prendre un soleil Ce serait bien Je vais me le prendre là non ? Non tranquille J'ai l'air de le faire On va trop vite par contre Ah non c'était bon je suis en pilote auto Tranquille Mon On va trop vite par contre On va pas Qui Deux Qui 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 Pence Je pense qu'on y va, là. Ah. Ah, parce qu'elle est derrière une ronce, ok. C'est une sombre ronce. Ok. 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 les coléoptères là et là c'est le point à droite là et là on va réparer qu'est ce qui est pété ? un temps d'atterrissage ou une connerie hein ? y'a une pété qu'ils y me racontent tout est beau là je suis mécano je m'y connais vas y laisse tomber la valise elle est où ? j'ai perdu allez là go salut bouffi notre capsule de sauvetage est écrasée nous avons tenu aussi longtemps notre meilleure chance de survie reste encore de retourner au vaisseau la balise du vaisseau est déjà en train de s'affaiblir euh alors attends analyse l'environnement externe erreur de navigation trajectoire de capsule lancement de la capsule de sauvetage capsule de sauvetage 3 gravement blessé très bien là-bas maintenant là-bas maintenant trap d'évacuation d'urgence on va évacuer urgentement là est-ce qu'on va tout droit ? est-ce qu'on va tout droit ? on va tout droit ? on va tout droit ? on va tout droit ? à quiconque venu ici à quiconque venu ici pour nous retrouver nous avons suivi l'une des deux balises du vaisseau jusqu'à cet endroit mais nous ne pouvons pas aller plus loin euh mais c'est à peine s'il entendre à présent la balise du vaisseau et met toujours un faible signal capsule de sauvetage et puis l'emprunter je ne comprends pas comment une telle chose est possible dire que nous sommes si près du vaisseau et pourtant si loin pire encore la balise du vaisseau se meurt tout ce que nous pourrons faire à présent c'est essayer de trouver un accès mon souhait le plus cher est que les autres capsules de sauvetage aient atterri dans un endroit relativement sûr il est mort ok on dirait Artany euh y'a rien d'autre ici on va au point rouge on va dans la gueule du truc là je pensais que c'était une plante je pensais pas que c'était un poisson moi je m'attendais vraiment à une plante il m'a fait peur je pensais que c'était une sorte de tentacule mais ouais le bestiaire de ce jeu est pas ouf y'en a un monstre le jeu n'est pas connu pour son bestiaire on verra ça comme ça on a pas mal avancé on a eu des infos mais bon toutes les infos qu'on apprend depuis le début du jeu de toute façon on s'en bat les couilles donc là jusque là déjà ça va on s'en bat les couilles de tout ce qu'ils racontent ces gens qui se crashent avec leurs capsules de merde ouais nous ce qu'on veut c'est juste savoir tout comme ça au moins on a fini le jeu alors direction là et euh non ici là j'ai débloqué des trucs ou pas ? il reste encore deux trucs à débloquer dans les deux il reste des choses à débloquer avec ah oui il reste des trucs dans les deux endroits ok le trou de balle j'ai raté les deux trucs bon dingue 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 non euh je vais pas me la faire celle là ah non mais attends on peut pas genre mettre un point depuis la carte genre je peux mettre un point là ? non on peut pas mettre deux points ah si là non ça sert à quoi de faire ça ? non ça met pas de point pour mettre un point on est vraiment obligé de passer par là je voudrais aller sur son bronze attends c'est quoi ça ? le trou blanc on a toujours pas été sur les lanternes c'est quand même des bâtards on a toujours pas réussi lance sonde orbitale on va s'enbroncer hein direction le soleil direction le soleil il y a un point à gauche je sais pas ce que c'est donc qui lui Oh merde. Allez. Ok. Bon. Alors qu'est-ce qu'on peut trouver ici ? D'abord ce qu'on sait déjà. Ah bah tiens là. Non c'est la sonde. Ah la sonde. Le truc d'analyse. Ah le... Ah le signal de détresse pardon. Allez on avance nous. Boum. 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 Ah non mais du coup il n'y a que ça. La sortie direct. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre à explorer ici ? On va faire des tours. Je sors par là et que je me balade. Il y a mon vaisseau d'accord. Par là peut-être. Il s'est relié à un autre bloc. Ah non parce qu'ils sont... Ah d'accord ils se sont plantés dans le... Là-dedans. Du coup ici il n'y a vraiment rien d'autre. On l'a déjà lu. Ah non si on ne l'avait pas lu ça. D'accord. Vous savez je crois qu'on a toutes les infos. Juste qu'il y avait un livre qu'on n'avait pas lu. On va essayer. Nickel. Alors attends. Ouais c'est bon. La capture de le sauvetage c'est fini. Maintenant il reste ça la tombe de maille. Il faut qu'on y aille. On va y aller en vaisseau ça va être plus simple. Juste réparer un peu le vaisseau. Il a dû cogner en haut je crois non ? Euh il a cogné par haut. On ne voit pas trop. Ça ne doit pas être très grave je pense. Ça ne doit pas être très grave. Il ne se passe sur le tableau de bord ? Est-ce que là où ça crache ? Si c'est euh... Il est où le devant ? Il est à droite de la caméra d'atterrissage. Ok. La caméra d'atterrissage elle doit être en dessous j'imagine. Donc juste à droite. Ce serait là non ? Non pas là. Bah de l'autre côté alors ? La gauche. Si c'est une autre gauche. Ah voilà. Voilà. Parfait. Et on va au prochain point qui est... Tombe de maille. Let's go. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est un truc ça hein. Ça n'a rien à griller. Non là j'ai lu je crois. Merde. Où j'y retourne ? Où le vaisseau ? La fusée elle est où ? Là. Vite. Avant qu'on meurt. L'entrée est où ? D'accord. Tranquille. Attends est-ce qu'on a fini ou pas du tout là ? Attends je vais juste le lire. Le tableau de bord parce que je cherche pas pour rien. Non on a pas fini. Ok. Donc on va qu'on fouille encore un peu. Attends non mais c'est ça. Y'a un truc à lire genre ça là on l'a pas déjà lu ? On l'a pas genre pas lu ? On l'a déjà lu ça. Je peux pas pousser les mecs dans le trou. Non c'est des vrais playmobiles les machins. Ils sont rigides. Ah là c'est ouvert ça non ? Non c'est fermé. C'est toutes les mêmes. Ça a l'air d'être tout agressif. Bon à mon avis y'a pas grand chose là. Ça brille beaucoup ça. Et si je balance des trucs comme ça dans l'oeil ? Non ça m'étonnerait. Attends ça on l'a lu ou pas ? Je crois que c'est tout. C'est ça qu'il fallait lire. Ah attendez juste est-ce que je peux envoyer ? Ah mon signal il arrive. Il y a le guetteur. A 700 mètres d'accord. Donc y'a deux zones. Et la tombe Nomailla et ma fusée elle est où ? Je vais aller lire les informations du coup pour juste avoir le condensé. Je vais pas te poser une question. Dis pas je vais pas te poser une question. Pose une question puisque je te réponds pas tant pis. Mais ça sert à rien de poser une question qui te demande si tu peux poser une question. Parce que du coup t'auras déjà posé une question qui était Est-ce que je peux te poser une question ? Du coup on avance pas. Je sais pas si tu vois le concept de ne pas poser la question. Est-ce que je peux te poser une question ? Euh alors. C'est bon on a fini. Nickel. Alors ça dit quoi ? Le survivant de la capsule le sautage numéro 3 Survinr l'une... Merde. Suivir l'une des deux balises du vaisseau jusqu'à ce qu'une petite graine de son bronze. Seuls les nomailles parvenaient à entendre. Le faible signal est mis par la balise du vaisseau depuis l'intérieur de la graine. Mais l'ouverture a été trop étroite. La balise du vaisseau se mourrait. En voyant mon guetteur à l'intérieur de la graine. Je peux prendre des photos d'une gigantesque épave de vaisseau nomaille. Ah c'est vrai que j'ai pas pris de photos avec. Bon c'est pas grave. Si on essaye ? Attends on essaye de prendre des photos ? Je pense qu'il est pris de photos. D'accord Bon, nous qu'est-ce qu'on fait ? On s'est trouvé le signal, alors attends déjà Le programme Odyssée Est-ce qu'on peut le trouver le mec du programme Odyssée ? 7 moyens en vrai Alors moi déjà je voudrais aller à la lumière rouge Je sais pas ce qu'il y a à la lumière rouge Là-bas, oh c'est le signal en redouble en fait On y va, on avance On va pas faire trop de bruit au cas où Parfait Sous-titres par Jean Baptiste J'irais bien un guetteur, enfin un kilomètre 7, je les ai espé ou pas les machins ils sont loin ? Ah ils sont quand même juste à côté, on va s'éloigner un peu, luluki-kun. Est-ce que je vais plutôt dans le guetteur ou plutôt dans le... Ah mais non mais là c'est pas là, ouais c'est pas une fin là, là c'est juste une zone. Donc on va... Et non mais il m'a pas boue. Allume ma balise, le guetteur il est là. Ok on y va. Je sais pas si on a déjà été là. Ah si on connaît ici non ? Ah je sais plus. Et bah c'est la meilleure session qu'on ait faite sur ce jeu, là je m'amuse. Vraiment c'est trop bien. Quand on arrive à explorer, juste, il fallait juste que je comprenne qu'il fallait aller là où il y avait les balises. C'est tout con hein ? J'ai pas compris. Oh. Ohlala, qu'est-ce que c'est que cette merde ? Ah non j'ai pas envie d'être là en fait. Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Il se fout de ma gueule ? On est où là ? Arrête ! Donc ça, ça remonte le machin ? Ok. Putain ça fait, je crois que ça fait hyper longtemps que j'ai pas ouvert à Marius. Je vais aller le chercher et il va faire la gueule. Il va faire la gueule de ouf. Attendez j'arrive. 1 Bon ça va, il a pas fait la gueule, il avait juste la dalle, donc c'est tranquille. Ah c'est vrai que normalement il mangeait, attends, je lui ai pas donné à manger ? Ah oui non, je lui ai donné à manger un peu tard, d'habitude il mange un peu plus tôt. Ah le pauvre, bon, commencez à avoir la dalle le con, comment ça marche ça ? On monte ? Ok, ça me saoule un peu, je comprends pas ce qu'il faut faire. Quand t'appuies sur un bouton que t'as l'impression qu'il se passe sans rien, c'est un peu faisceau. Ah là-haut il y a des boutons, par contre c'est chiant qu'il y ait pas de gravité, c'est nul leur truc là. Texte trop proche. Ici le vaisseau est escale, quelque chose de terrible s'est produit lors de votre passage de distorsion et notre vaisseau a reçu une blessure fatale, nous en avons besoin de nous. Notre vaisseau semble avoir en quelque sorte fusionné avec l'environnement. Certaines plantes grimpantes font désormais partie intégrant du vaisseau, il a été déchiqueté de l'intérieur. Nous nous abandonnons notre vaisseau à tous les clans de mailles, ou même d'autres espèces maîtrisant le vol spatial. Si vous recevez ce message, vous en conjure, nous avons besoin de votre aide. Ça ne fonctionne plus ? Est-ce que quelqu'un peut m'entendre ? Notre vaisseau se meurt, nous nécessitons une aide immédiate. Bon. Euh, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse avec ça ? Là il y a une bulle quand il y a un truc. Euh, si je déplace... Ah mais arrêtez ! Ok. Si je déplace la bubule d'ici à de là. Ça referme ça. Ça c'est refermé. Ah du coup je peux mettre une petite bubule. Je peux la mettre à... Alors soit à droite... Mais quel merdier ! Comment vous voulez que je sache ce qu'il faut faire moi ? Oh non. Oh non. Et en peu plus on vole. Encore ? Toujours la même farm ou pas ? Oh non mais c'est... Comment tu veux que je sache ce qu'il faut faire avec cette merde ? Qu'est-ce que c'est de ma gueule là ? En plus on peut pas se déplacer librement ? Ah là-bas. Alors attendez. A tous les clans de maille dont le vaisseau... Dont le vaisseau... Attends. A tous les clans de maille dont le vaisseau entendent ce message. Il est clair que l'univers se meurt. Les ressources et les lieux sûrs ne font de plus en plus rare. Avec les membres de mon clan nous pensons que nos chances de survie seront supérieures si tous les clans se regroupent. Si vous pouvez atteindre la Vespérale... Les seuils de Fuligina... Oh ils font chier avec leurs termes qu'ils veulent rien dire. Relativement stable. Ok. Si vous préférez continuer d'explorer de votre côté, sachez que nous ne vous suivrons pas. Kana et nous sommes en route vers votre position. C'est bon de t'entendre, bromie. Nous guetterons votre vaisseau. Quelqu'un a des nouvelles de NEM ? Je pense qu'il s'est fait manger. Par un amateur de NEM. Euh... Ça c'est troublant. Je pensais que personne n'aimait les mêmes. Il préférait les makis. Ah. Alors attends. Euh... On m'a raconté cette histoire quand j'étais enfant. Un jour le vaisseau d'Escal n'a plus répandu les autres clans. Ils l'ont cherché partout mais il est sans succès. C'est comme s'il est disparu et s'était volatilisé. Ce n'est pas une légende les amis Escal a fait un Escal sur une autre planète. C'est étrange cette histoire. Comment quelqu'un nommé Escal pourrait-il faire une escale ? C'est complètement con. Vraiment il y a très longtemps oui mais maintenant on peut. Tous les gens qui font des Escal s'appellent dorénamment Escal. Usopp ! Tu devrais devenir un meilleur pirate. J'espère que tu vas arrêter de mentir. Nem, mon ami. Je pense que tu n'es pas mort. Non mais, ce n'est pas passé loin. Nous avons eu des problèmes. Rendu pas ça dans la distorsion. Les trois soleils du système luminance ont explosé. Et nous avons beaucoup de chance. Ok. Ça fait du bien. Ok. Bon. Ils n'ont pas donné de tuto pour utiliser leur machine à la con. Du coup je fais quoi moi avec ça ? Niveau de carburant critique. C'est tout de ma gueule. Attends faut qu'on aille la fusée nous. On va mourir sinon. Je ne sais même plus comment on était venu ici. Ah oui ça va. Je pense que je pourrais y retourner sans trop de problèmes. Mais au prochain live j'aurais oublié je pense. Attends on va prendre du carburant. Hop là. Go. C'est une porte ça ? Non. Apparemment elle n'est pas ouvrable. Il y avait un truc dans le coin là. Un truc où on peut rentrer non ? Non en vrai. Après peut-être que l'essentiel du truc c'était dans la zone dans laquelle on était. Mais on ne sait pas comment ça marche. Dis donc. On fait des trucs et il ne se passe rien. Ça fait tonner des machins. Non c'est ça. C'est juste un jeu. Un jeu géant. Bon j'imagine que si. Attends peut-être que. Vu que j'ai lu à l'arrache. Il y a peut-être des informations qui sont là. Et que je n'ai pas vu peut-être. On va retourner à la fusée. Hop là. Tu m'as dit comment le fait qu'il ne fallait pas faire de bruit pour les coller aux quantes. Je me suis dit que. Bah. J'ai pas fait de bruit. Ils m'ont pas tué. Et quand j'ai fait du bruit. Ils m'ont tué. Enfin. Je sais pas si c'était du bruit ou pas. Je pensais que c'était la lumière moi. Je pensais que c'était la lumière des. De mes. De mes réacteurs. Du coup je coupais les phares. Mais je me suis rendu compte après que. Bah même avec les phares allumés ça marchait. Mais euh. Non je me suis pas forcément rendu compte. Ouais. Alors. Il reste des trucs. Donc. J'ai retrouvé les. Les. Les peuples de vaisseaux nomailles. Dans les entrailles de son bronze. Sur le. Sur le pont du vaisseau. J'ai activé un pilier. Euh. Trilatéral. Qui semblait être une sorte de dispositif de saisie. Les nomailles tentaient. D'appeler de l'aide. Le vaisseau peut toujours. Recevoir des messages provenant des autres vaisseaux nomailles. Les clans nomailles restants. Se rassemblent face à la mort imminente de l'univers. Bon. On a bientôt fini cette zone. Bon. Attends faut qu'on aille voir. Et c'est pour saisir quoi. Oh Marius. Oh. Qu'est-ce que t'as fait ? Attendez. Euh. Vous m'entendez là ? Attendez. Oh. Non. Soignez. Marius. Oui. Bonjour. Ce serait pour annoncer un somme. Magnifique. Oui. Bonjour. Ce serait pour annoncer un somme. qui va à. ... Merci. 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 Marius ! Arrête ça ! Merci. Merci. Marius ! Tu es dégueulasse ! Casse-toi ! C'est insupportable ! Alors, je ne sais pas comment il a fait, il m'a débranché un écran. Alors, ça c'est good. Ça c'est good. Il y a Eltonic qui a offert un sub à Arthur Houdini. C'est trop gentil. Merci. Il y a 5 minutes ? Genre, il y a... Ça fait 5 minutes que je remets ça. Putain, j'ai caléré. Bon ! Let's go ! On est bon là ? Vous m'entendez ? Tout marche bien ? Il y a les lumières ? Il y a le son ? Ça m'a l'air ok. Alors, attends. On va où nous ? C'est quoi ça ? C'est ça ? Je ne sais plus où on est allé. On vient de là ? Ok, on va aller là-bas. Là, c'est la zone magique. On ne comprend rien, c'est ça ? Exactement, c'est ça. Et ça, c'est quoi ? Ça, c'est pété. C'est un générateur de secours. Il est pété. Ça ne marchera pas, si ? Ça fait quoi si... Je descends ça, peut-être ? Ouais. Ouais. Hop là. L'arrête ? Ok. Ouais. J'habite rien. Comment tu veux comprendre comment ça marche, cette merde ? Là-haut, y'a quoi ? Y'a rien ? Censé faire quoi ? Pourquoi y'a un livre aussi grand et y'a aussi peu de texte dessus aussi ? Bon, je vais retourner au vaisseau, peut-être qu'il va me donner des infos, lui. Salut Milo. Alors, hop. Y'a rien là. Ok, vas-y. On avance. Oula. Oh, on a perdu tellement de gaz. Là, y'a quoi ? Ah bah, c'est fini. Bon bah, cool. Donc, il resterait ça. Le fossile de Calion. Ça, on a toujours pas réussi à y aller. Du coup, on est fini pour cette planète, non ? Moi, je sais pas si c'est... Intensif, parce qu'on peut voir planète par planète, je pense. On aurait fini... On a fini son bronze. Ok. Le trou blanc, on a fini aussi. Attends, on peut pas aller. La comète. On va aller sur l'intrus ? Vas-y, on va faire d'autres trucs, hein. Bah, par contre, niveau temps, là, on va être chaud, en vrai. On va se faire bouffer, ça vous va ? De toute façon, là... C'est pour ça que ça fait mal de mourir ? Et de revivre après ? Du coup, ça fait du bien. Ça peut faire du bien, ouais. T'imagines ? C'est un paradis de ouf. Genre, c'est le kiff. C'est le mec qui pourrait nous dire, on pourrait s'amuser à le tuer en boucle, juste pour lui faire plaisir. Mais je pense qu'il doit avoir un peu mal, je pense. Bon, du coup, ce vaisseau, il permet de faire des trucs. C'est marrant que dans le texte, ils ont dit, si vous voulez l'utiliser, vous pouvez. Mais au final, bah, non. Parce qu'on peut pas l'utiliser. Enfin, je sais pas trop compris pourquoi ils nous ont dit de pouvoir l'utiliser, mais... Ils nous ont pas dit comment l'utiliser et à quoi ça servait, mais bon, bah... C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Je pense que ça doit faire mal de revivre. Tu dois chercher ton souffle et tout. Ah oui. C'est pour ça que les bébés, ils chialent leur gueule quand ils vivent. Bon, on a fait une belle aventure là. Qu'est-ce que c'était cool. On a fini son bronze. Wow. Oh wow. Oui, bonjour, ce serait pour annoncer un sub. Et Eltony qui offre un sub à Giki Kit Kat. Merci beaucoup Eltony pour ce nouveau sub offert. C'est trop gentil. Merci beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Hop là, on a résolu ça. Bah, Atrebois, c'est fini du coup ? Nickel. Projet sablière noire. Là, il reste des trucs. Sur la sablière noire, ok. Faut qu'on aille explorer le canon gravitationnel. Vas-y, on y va. Bah. Used Doom, les plus jeunes du coup. Bah, à la cloche. ради slam. Bah, ass. Lemme de vous le claws. Seule-toi là. Typ 올 verklody. Thèmeком assorteuré. Tout toutlines à l'étage. Je me suis. Après ça, on les plus. Boum un peu rapide ça ça relie à quoi ça relie à la tour du savoir quantique non je sais même pas ah c'est la map où il y a le trou noir très bien on a déjà été ici je suis con on l'a fait tout à l'heure ça c'est quoi il n'y a rien il y a un deuxième là je sais pas si ça fait la même chose si je le mets non ça va peut-être du texte à traduire ça va être du texte je suis à la navette me voilà prête pour effectuer mon premier pèlerinage à la lune quantique viens voir la tour du savoir quantique le passage à la croisée attend la tour se trouve sur la face opposée de gravité tu peux l'atteindre en suivant le passage ouest qui mène à la croisée des chemins le passage ouest croise des chemins je remercie mon instruction ah tableau de remise à jour donc ça se trouve c'est fini on va voir si c'est fini il y avait que ça à voir en fait ici là c'est ça c'est parfait vous savez je commence à kiffer le jeu je crois c'est ouf il me faut du temps pour comprendre comment jouer euh y on est sur quelle planète là euh merde je sais plus oui bonjour ce serait pour annoncer un sub et merci Eltony pour ce ça veut faire à Jean-Luc Mélenchon attends c'est le vrai t'as vraiment offert hein attends tu l'as fait exprès ou pas ah non c'est peut-être pas le vrai ah je sais pas si c'est le vrai non je pense pas que c'est le vrai en tout cas merci pour ce ça veut faire à Mélenchon et euh non c'est pas le vrai dommage c'est que je sais qu'il streame ce con mais là ça va sacré Jean-Luc il a toujours le mot pour rare on a fini non attends on a fini ouais mais du coup maintenant on a des informations sur comment le truc de la sable hier noir je crois non on a pas eu d'info là dessus ouais l'intrus on va aux intrus deux dénommages attends on a quasiment tout fait non ah non la sable hier rouge on a pas du tout tout fait vas-y on va se faire la sable hier rouge c'est marrant j'ai l'impression qu'on a passé les trois quarts de notre aventure dans la sable hier rouge et encore et toujours il nous demande d'y aller il va passer derrière le soleil je pense qu'on va essayer de passer au dessus nous du coup je pense qu'on va se cracher là franchement on va se cracher là Le vrai c'est JL Mélenchon D'accord Après il n'y a pas de vrai ou de faux Jean-Luc Je pense pas mais C'est bâtard de dire L'homme politique c'est le seul et unique Vrai Jean-Luc Non 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 Il y a des tonnes de Jean-Luc Mélenchon Non je suis passionné Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ok J'ai jamais fait ça je crois C'est ouf aujourd'hui on a du bol de ouf Nous avons découvert l'extrémité du passage De ce passage Une gigantesque cavité qui semble prometteuse La cavité est trouvée par Mellora Et constitue un bon emplacement pour voter un refuge Voici le début du chemin conduisant au site du refuge Notez ceci vous ne vous dépêchez Car le passage Se remplit de sable Ah d'accord Trave d'évacuation d'urgence Continuez votre avancée mes amis Et s'ils sont intéressants ils peuvent attendre un moment opportun Ne suivez pas le tunnel jusqu'au bout Coleus et moi examineront les horreurs Que réserve son terminus Capsule de sauvetage Mais on est la capsule de sauvetage en fait D'accord On a déjà été là ? Oui si on a déjà fait C'est la première fois qu'on est venu ici Je crois qu'on a été là En passant par les capsules Je vais lire ça au cas où Oh c'est la fusée là-bas Non c'est pas la fusée ça C'est la fusée là Raison d'air turn On va par là non ? Ah ou par là ? C'est par là je pense Non pas par là Ok Par là il y a quoi ? J'y suis allé là ou pas ? J'y suis allé ouais Ah non il s'est bloqué ok En fait il n'y a rien J'ai bien compris Il y a R en fait Il y a une porte, deux portes Ah par là Ah bah là en fait on revient dans la grotte magique Que je connais déjà Ah bah là C'est parti. C'est pas où ça ? Ah d'accord. Ok, dommage. Il faut qu'on aille revisiter cette zone-là. Je pense que j'y retournerai quand j'aurai plus d'énergie. Enfin d'atteindre le refuge, je marcherai jusqu'à ce que... Je vais dans ce domicile, ok. Ok, bon. Je pense que c'est mort. On va crever, mais tant mieux, ça nous permettra de revenir plus fort. J'ai pas envie de résoudre cette énigme, on l'a déjà faite, on est déjà arrivé jusqu'à la zone. Je pense qu'on va crever. J'ai pas envie de résoudre cette énigme, on a quasiment fini le jeu là, non ? Je sais pas, j'arrive pas à me rendre compte. Soit y'a des trucs qu'ils nous ont pas dit, soit on a bientôt fini. Mais du coup, l'objectif c'est d'arriver sur la lune, sur le sixième astre en fait. C'est ça le concept du jeu. Je sais pas en vrai, on va voir. Bon alors, attendez. Nous, là on veut aller, c'est où ? C'est quoi à gauche ? Ah, il y a la station solaire. Et pourquoi la station solaire, elle est pas à côté du trou blanc ? Je comprends pas. C'est bizarre non ? Y'a deux trous blancs. Pourquoi ils l'ont mis à l'opposé ? Ah non, la station solaire, c'est pas la même, d'accord, pardon, excusez-moi. Faut qu'on y aille à la station solaire. Bon attends, c'est la bière rouge. Moi déjà ce que je voudrais, c'est arriver dans la zone là. Vous voyez où la grotte ? Ah, les grottes quantiques. Non. La cité obscure. Sauf, c'est pas dans la cité obscure qu'il faut que j'aille. La grotte asséchée. Le requérant fut raperçu la première fois dans une grotte située au fond du lit du lac asséché au pôle nord. Fond du lit du lac asséché au pôle nord de la sauvière rouge. Fond du lit du lac asséché. Oui, bonjour, ce serait pour annoncer un sub. Au nord de la sauvière rouge. Et merci Eltoni pour ce sub offert à JL Mélenchon. Ce coup-ci c'est le... C'est le vrai. C'est trop... Bah, merci pour Jean-Luc. Comme on dit par chez nous. J'espère qu'il va profiter de ses émotes. Alors attends. Au pôle nord de la sauvière rouge dans un lac asséché, ok ? Pôle nord, sauvière rouge. Allez go. Et bah ouais, c'est trop sympa. Merci pour lui. Merci pour nous. Et vive... Et vive. Et vive. Bon, on va crever là. Non, que la sauvière noire, il l'appelle la sauvière noire alors qu'elle est blanche. C'est triste, hein ? On remarque qu'elle va devenir blanche aussi la sauvière rouge, du coup ça paraît logique en fait. Jusque là, tout va bien. Euh... C'est pas dans un film ou une série ou je sais pas quoi, où il y a quelqu'un qui répète toujours Jusqu'ici tout va bien. Vous connaissez cette ref ? Ça me dit quelque chose, je sais pas pourquoi j'y pense là. Parce que tu viens de dire jusqu'ici tout va bien mais... Jusqu'ici tout va bien. Je sais pas dans quoi c'est. Bah je m'en rappelle plus. Bon, le pôle nord. Alors attendez. On repère le pôle nord. Et on avait un moyen de mémo technique. Le moyen de mémo technique c'était... Dans le mot nord, il y a un O comme dans rouge. Dans le mot sud, il y a un U comme dans rouge. Ouais donc ça va pas nous aider ça. Quand on va en vacances, on va vers le sud et il fait chaud. Donc le sud c'est rouge et le nord c'est bleu. C'est ça ? Ah je me rappelle plus du putain de... Aïe aïe aïe. Donc du coup je sais pas où est le nord, je sais pas où est le sud. Et ils m'ont dit d'aller où ? Dans un lac asséché au pôle nord. Nord, ça doit être bleu non ? Ça me paraît très logique, moi je mettrais le nord en bleu si j'étais inventeur de couleurs. Là on pense que c'est de l'autre côté hein, de l'être rouge. Le nord. Normalement il y a un lac asséché au nord là. Ah bah voilà il y a un lac asséché là. Ah bah voilà. On va au fond. On va au fond. On va voir. On va voir le des douleurs secours. On va voir les douleurs intangible. Au revoir. Le plus eventuels. On va voir lesounours très peu. le kiff le kiff super donc le nord c'est rouge nord c'est rouge un tic qui fait une chute et qui dit jusqu'ici tout va bien je sais plus le titre ça me rappelle aussi un truc ça mais attends mais c'est quoi c'est un film une série ce que ça peut être c'est une anecdote une blague une morale enfin pas une morale mais une fable dans le ss 117 rayonne et répons plus mais non n'importe quoi qu'est ce qu'il nous raconte jean sprog il est bourré ou quoi t'es sûr de toi alors absolument pas t'es teuté toi non mec il a qu'une rêve dans sa vie il croit que tout est lié à ça va falloir que tu te calmes mon petit pote vraiment déjà il va chez le coiffeur c'est bien malin les troubadours tout ça là mais oh t'es peut être en vacances ouais j'étais en vacances là j'ai sabbatique il va falloir ça file droit mon pote ce qui quand l'avion se crache je crois qu'il lâche un truc ce qui va bien je suis là oui mais du coup c'est pas pas trop ça mec ton avis dans la haine quel moment dans la haine non pour moi c'est une ref mieux que ça enfin pas mieux que ça mais la haine a pris dans la haine ils ont ils ont ils ont peut-être dit la même chose mais mais ça me truc ça dans la haine c'est pas ce mood là en tout cas où je l'ai entendu je trouve c'est hyper connu hein c'est sûr c'est sûr non elle est de ouf surtout que j'ai vu y'a pas longtemps la haine je monte ou je descends là là je reviens au vaisseau là c'est ça je reviens au vaisseau putain mais il est chiant leur truc on comprend rien là ça descend là là faut aller à gauche droite droite encore non y'a rien ici c'est le cul de sac donc on va là gauche droite on essaye à gauche droite non 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 bah je recule et je vais à gauche bah non c'est quoi cette grotte de merde on aura tout vu là oui bonjour ce serait pour annoncer un sub et le tunis qui offre un sub à à jean kevin youtube bah c'est très gentil merci beaucoup merci beaucoup jean kevin youtube jean kevin youtube jean kevin youtube incroyable trop bien alors juste ça se trouve j'ai pas tout lu fallait lire la deuxième ligne surtout il te dit que c'est pas par là qu'on rentre euh j'ai trouvé un étrange fragment de roche qui se déplace quand je ne le regarde pas il émet un signal sur la fréquence d'implication quantique ouais bah non en fait un roc errant fut aperçu au fond du lit il n'y a qu'à sécher au pôle nord un roc errant laboratoire d'énergie l'intervalle de temps négatif mesure à la station du trou blanc puis l'objet est celui-là bon on va se balader on va bien trouver non ? ah attends non le fœtus du euh le fœtus je veux le trouver le fœtus normalement il doit être euh euh le fossile pardon il doit être euh aux grottes quantiques je crois il y a un accès via les grottes quantiques ah mais attendez je vais lire les infos des grottes quantiques peut-être euh les novailles constataires j'ai trouvé un étrange fragment de roche non bah non c'est nul c'est vraiment nul hop là euh on va aller on va aller on va aller on va aller euh là-bas let's go on va éteindre on va aller ok on va se crash sur le soleil oh non on va là je vais aller là moi aux cerfs volants qui euh qui volent salut euh Link euh Tendo y'a vous new to on va se attend il s'écrache le truc il y avait il a disparu attend il y a un il y a un il y a pas un satellite bon attends on va aller à l'objectif du coup j'ai perdu mon satellite on va loin là on va loin là pour être quantique c'est bien rouge et coucou l'eau l'hôlicou bienvenue l'hôlicou hop là il est là bas en fait mais il se barre il va vraiment dans le sens inverse de nous attend on va essayer d'éviter de se prendre un soleil on est à 1000 km heure on va peut-être ralentir un peu un kilomètre heure un kilomètre seconde par où on freine bien à freiner assez ou pas à le faire ça à le faire à le faire à le faire ça à le faire on va ou nous on se balade à la forme on se trouve quelque chose qu'est ce qu'on fait qu'est ce que c'est ça on rentre là dedans j'ai une combi ou pas j'ai pas de combi allez d'accord on ne peut pas rentrer dedans on peut juste lancer des guetteurs c'est quoi ça bon j'ai pas envie d'aller là allez j'ai pas envie il n'y va pas boum ça c'est le mec qui fait de la musique non il n'y a pas un musicien c'est quoi ça du coup s'il n'y a pas un musicien ah oui d'accord c'est le truc relié à la à la map vous que du love bienvenue to oula il y a Shell qui est là bas il cherche son nez ok balise de sauvetage pour moi il faut que je trouve le canon gravitationnel il est où là bas on y va on va rentrer dans la grotte qui est juste derrière que l'on va trouver là bas ici là à partir de là on avance la statue on va éviter on va passer comme ça je crois voilà boum oula voilà qu'est-ce que j'ai fait boum on allume la lumière oui on va faire secteur par secteur on commence par lui ok secteur 1 secteur nord ok là y'a rien là y'a quoi je cherche le texte qui parle du coléoptère là les grottes du coléoptère hop là hop là attends mais elle est trop stylée la deuxième émote ah tu la connaissais pas elle est trop stylée bah tant mieux là y'aurait le canon gravitationnel ah oui d'accord oh non efendim je l'en vais finalement c'est pas ce qu'on reste avec Bon, il n'y a plus de carbus. On a avancé ? Non, l'endroit ne me dit rien. Alors ça, on y était, on l'avait déjà visité à fond une fois, mais par contre, on a bien avancé. Ah, on se retrouve à la grotte du Caliente, pour jouer, si jamais tu es trop grand pour passer le trou du promontoire, c'est ça que je voulais ! Oh, la route sera plus longue, mais ce n'est pas très loin quand même. Rends-toi dans la caverne du Gué, et de là, monte vers la grotte du Caliente. Gué-Caliente, j'ai essayé d'aller au Caliente en passant par la caverne du Gué, mais je n'ai pas trouvé l'entrée, où est-elle ? N'oublie pas de nourrir le Caliente d'abord, si tu vas au Promontoire Lofi-Ri, que tu lances la lumière dans sa gueule, il te montrera la route à suivre. Il faudrait aller au Promontoire Lofi-Morphe, alors attends, attends, il parle de... Caverne du Gué, Promontoire Lumière, on peut passer par le trou du Promontoire, il est devenu trop grand, il dépasse la vie maintenant. Et alors, il est toujours le plus grand. Bon, Promontoire ou euh... Attends, c'était quoi le mot ? Promontoire Lofi-Morphe ou... Gué. Bah Gué, ok. Promontoire Lofi-Morphe ou Gué. C'est bon, on y va. Promontoire Lofi-Morphe ou Gué. Promontoire Lofi-Morphe ou Gué, Gué. Ok, go. Alors, le Promontoire Lofi-Morphe, ça représente quoi ? Secteur du Gué, secteur du Promontoire Lofi-Morphe. On va déjà au Promontoire Lofi-Morphe. On va mettre la lumière dans je sais pas quoi. Donc c'est par là. On commence ici. Promontoire Lofi-Morphe. On va mettre de la lumière dans un Promontoire Lofi-Morphe. Là ? C'est Lofi-Morphe, ça ? Ah bah c'est là le Caliente. Attends, on va lui mettre de la lumière dans sa gueule. C'est bien ça que j'ai compris, hein. Donc on lui met de la lumière. Voilà. Promontoire Lofi-Morphe, on est amis. Et maintenant, je vais hoguer. Salut Nafi. Et coucou à toi. Et salut Davids. Euh, faut descendre. Qu'est-ce que c'est que ce guet-up ? On a déjà lu ça. Sector du guet. Ouf, ça c'est le secteur du guet, non ? C'est lumineux. C'est lumineux. C'est lumineux. C'est lumineux. Bon, on va recommencer, ok ? C'est vrai que finalement, ce jeu est prenant. Quand tu as commencé, je n'aurais pas misé dessus. Ah ouais ? Ah, je suis content là. J'arrive enfin à l'apprécier. Il m'a fallu... Je ne sais pas combien de live pour m'y faire. Donc tout en mieux, en vrai ? Bah bon oui. C'est con de l'apprécier, juste... Pas très loin de la fin, quoi. Je pense qu'il va nous rester un live, je crois, dessus. Je suis pas sûr, mais euh... Oh putain, je suis mort. En fait, j'aime pas, en fait. C'était... Je me suis trompé. C'est de la merde. Je vous le dis. C'est de la merde. Ok. Donc là, on va sur la planète rouge. On va directement rentrer dans le trou. On balance une luminos. Et on monte. Ok. Euh... On prend la combi, parce qu'on sait très bien comment ça va finir. Et vu que je suis passé par le menu, je n'ai plus l'accès... Bon, on va la trouver. Je crois qu'elle est à droite, non ? La truc rouge, là. Les deux planètes côte à côte, on va les voir. Là-bas. Non, c'est rouge, ça, non ? Tablière rouge, let's go. Et puis, on va s'en antir 팔� Cuzmit dans le poumon tour Ok. On retourner, on tube Grenoumase, au fil. par l'observatoire, enfin l'observatoire, le canon à particules ! Alors le canon il est où ? Il est pas de ce côté, il est de l'autre côté, on va vers l'autre côté, il est là, le canon, c'est pas le canon ça ? Non c'est la balise de secours ça, il a le canon, très bien on va se poser là, Ok, ok, ok bon, là on ne rate pas notre saut, c'est important, Et coucou Yikasika, comment allez-vous ? Ça va très bien et toi comment tu vas ? En plus ça arrive un moment où on va débloquer des nouvelles choses, et ça c'est le plaisir, ça c'est le plaisir. Alors moi ce que je voulais c'est débloquer le centre du Lophimorphe, c'est là-bas, on y va, et on va passer par Ys. Ok. Ok. Voilà. Et maintenant direction... Direction l'étage du dessous, juste à droite je crois, si je me trompe pas c'est ici. Ah non c'est pas, attends on va l'humer comme ça au moins on est sûr de pas le rater, c'est bien ça. Centre du guet, let's go. Ok c'est là, c'est là on va. Et on va ici non. Ok. Ça roule la pêche et bah tant mieux. Tant mieux. Regarde, on va enfin arriver dans ce truc là qu'on cherchait depuis le début, depuis des centaines de millions d'années. Ici. Là. Voilà. Et. On a failli mourir. En toute simplicité. Comment on va là-haut nous ? Putain les bâtards. Il est chaud le resseau. Ah mais arrêtez de nous ouvrir des murs. 50% d'énergie. Putain si j'y arrive pas, j'ai le somme. Ah c'est bon on y est. Ok. Bon maintenant faut juste tout ça pour lire un message qui va nous dire que le Caliente n'aime pas les bruits. C'est sur tout ça, je suis sûr. C'est qui le Caliente ce coup-ci ? Changement de règle. Caliente doit maintenant avoir les yeux bandés. Il est interdit de tricher. Pourquoi on change de règle ? C'est trop dur si on ne peut rien voir. Tante P dit que les vrais Caliente sont aveugles. Alors on doit avoir les yeux bandés, c'est comme ça. Modification de la règle. Les plus petits ont le droit de porter un bandeau. Les autres, les poissons s'alignent contre un mur. Attraper, Caliente dévorer. Caliente. Ok. Bon on a fait ça. Nickel. Bon. C'était juste l'information qu'on avait déjà. On a deviné nous-mêmes. Mais alors attendez, je veux juste voir s'il n'y a pas d'autres infos quand même parce que c'est quand même vachement dur d'arriver. Enfin vachement dur. C'est quand même l'endroit le plus simple d'accès. Ah regardez là-haut. Il y a un truc qui me plaît. Attends, déjà là. Ça met nous ça. D'accord, c'est là. Ok. Très bien, c'est une sortie. Et ça ? Est-tu du Calicante ? Mais l'ordre. Pendant que je faisais des croquis du Calicante, je me suis aperçu que les enfants de tout à l'heure étaient revenus s'amuser à ajouter une règle qui tient compte de son autre travail de recherche. Le système digestif du Calicante indique qu'il est mort de faim. A en juger son apparence. Le spécimen est un pro de la même espèce que le Calicante... Ok. La longue excroissance partant de sa tête est bioluminescente. Peut-être qu'elle a retiré ses proies. Je suis absolument enchanté. Il n'est jamais trop tôt pour s'intégrer à la biologie. Ok. Ah, on est déjà tout en haut ? D'accord. Bon bah on a la sortie. Euh... On sort par là. Mais du coup c'est une grotte dans laquelle c'est à sens unique. Pour nous faut qu'on trouve notre fusée. Elle est à 200 mètres. Elle est pas loin. Nickel. Bon, qu'est-ce qu'on a appris ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant ? On va reprendre du carburant. Bon, tout ce qui est Calicante, on est fini. Donc, sablière rouge. Faudrait qu'on tente le laboratoire des hautes énergies. Je crois que le laboratoire des hautes énergies, justement, il faudrait retourner ici. Il y avait un panneau qui disait laboratoire des hautes énergies, non ? On y retourne, on va voir. Hop là. Boom. C'est encore des projets avec notre ami Ponce à l'avenir. Bah mercredi. Mercredi, petite race. Secteur du... Non, ça non, ça non. Laboratoire des énergies. Bon, on y va. C'est par là. Attends, je suis pas sûr. Non, c'est en bas, en fait. Non, c'est en... Ah, c'est par là, d'accord. Je suis pas, en vrai, j'arrive pas à savoir. Peut-être que j'arrive plus tôt, non ? J'arrive pas à me rendre compte si c'est... Si c'est en haut du chemin ou en bas. Peut-être en haut, en vrai. Mais en haut, il y a quoi ? Là, c'est éteint, là. Donc ça peut pas être là. Il faut suivre les pyramides. Au bout d'un moment, on est bloqué. Donc... Comment on pourrait faire ? Bah faut aller plus vite. Je pense que c'est ça, hein. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on suicide. Vas-y, on va essayer. Hop là. Hop. Je meurs à cette hauteur ? Oh merde, non. Oh merde. Voilà. On y retourne. On va hyper vite à la machine rouge. Let's go. Come on, let's go. Et puis, si c'est pas ça, bah... On verra une autre fois, je pense. C'est le Thora ! C'est le Thora ! Go. Sableillière, sableillière, sableillière rouge à gauche. En bas, tout droit. À gauche du soleil, normalement. Le soleil, il est... Il est, il est, il est. Il est là, à gauche. Il y a le sableillière rouge. Oui, nickel. Putain, je peux par cœur ! Heureusement, au bout d'un moment, quand même. Allez, noire celle-là, sous la rouge. Nickel. On freine, on freine, on freine. 600 m. 500 m. 400 m. 300 m. 200 m. C'est bon, on a freiné plutôt efficacement. Eh ben, on a atterri ici. Ok. Ah, on peut pas être plus rapide. Enfin, on peut difficilement être beaucoup plus rapide que ça, je pense. Ok. Ok. Ah. Eh ben si, on aurait pu être beaucoup plus rapide puisque... On aurait pu ne pas se crash là. Mais bon, au moins, on s'en est sorti. Déjà, c'est l'important. Donc, ce serait tout en bas qu'il faudrait aller. Je vais quand même allumer le panneau au cas où ce soit important de l'allumer. C'est celui-là. Ok, go. Ah, c'est là. Non. Non. Arrêtez, moi, je veux sortir. Ok. Non. Comment on traverse ça, nous ? Comment je peux faire ? Il y a peut-être un autre chemin ? Attends. Ah, faut que j'attende que le sable monte jusque-là ? Sauf de ma gueule ? Oh, ils abusent. J'ai accès à foutre. Et l'oxygène, c'est gratuit, vous croyez ? On va peut-être passer par là, non ? Il y a un chemin, là ? Il y a un chemin, là ? Non. Bon, on va attendre. Mais c'est méga lent. Bon. Le problème, c'est que, ouais, j'ai un peu peur pour l'endurance, là. Enfin, pour le... Il reste trois minutes, là ? De... De respiration ? Bah, attends. Je vais me balader un peu. C'est-à-dire qu'il y a autre chose, mais... Genre là, là, il n'y a pas un... Il faut que je consomme un minimum de... Alors, est-ce que quand on bouge pas, on consomme moins d'oxygène ou pas ? Est-ce que le jeu est réaliste sur ce point-là ou pas du tout ? Je sais pas. J'ai pas l'impression, ouais. Je pense que, ouais, c'est juste un cooldown, le... L'endu. Enfin, l'oxygène. Il y a bien un truc pour passer, là, non ? C'est pas juste attendre. Ce serait débile d'attendre. Comment on pourrait faire ? Bon, ça va, ça monte, ça monte. On a encore pas mal d'oxygène. 3 minutes. Bon, c'est parti. Bon. Hop. Bon. 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 Bon, bon. Bon. J'ai perdu au moins 30 secondes De capacité là J'espère qu'ils vont pas nous refaire la même van Oh c'est des enfoirés C'est vraiment des enculés On va passer là Ok Ah c'est bon tranquille C'est pas ça Oh Oxygen s'il vous plaît là haut Ah mais en fait Je suis trop con mais D'accord ça a la surface le truc non Non Y'a pas un bouton pour le remonter ça J'ai pas beaucoup de temps On a un raid de botte Oh j'ai reçu les nerfs Oh c'est parfait On est en laboratoire des nouvelles technologies Ou je ne sais quoi Je vais retirer le générateur de distorsion Euh paille Les enregistrements Vous voyez en haut Ils ont se fait raid par des bots Et à chaque fois du coup ça Ça se met à jour C'est abusé Enfin sur l'overlay Putain c'est ouf Parce que normalement les bots Ils ont tous des noms un peu genre Euh Ça c'est des noms un peu pourris Genre Enfin toujours les mêmes patterns Mais là c'est des pseudos Qui viennent de partout C'est rigolo Les enregistrements Montrent des nomailles Arrivant au récepteur Distorsion sur cramité légèrement Avant leur départ De la station du trou blanc Rami et moi Nous sommes en train de mettre Une expérience au point Pour vérifier s'il s'agit Des phénomènes réels Dans la théorie Nous voulons essayer De reproduire un trou blanc Alors Les conditions présentes A la station du trou blanc Notre dispositif expérimental Consistera d'abord A mettre un ensemble Un petit générateur de trou noir Et un autre de trou blanc Pourrait expliquer Les conditions présentes De la station du trou blanc Hypothèse Il est possible Pour un objet Des sortir du trou blanc Avant son entrée Dans le trou noir Correspondant D'accord Bon Ça Ça L'observatoire sud Demande S'il serait possible De créer L'intervalle de 22 minutes C'est à dire Avoir quelque chose Qui arrive 22 minutes Avant de l'envoyer en distorsion Nous avons appris Que l'intervalle négatif De temps entre le départ Et l'arrivée Peut être élargi En fournissant plus d'énergie Au générateur de distorsion Ça va le temps De 22 minutes Ah mais 22 minutes C'est la durée D'un cycle Donc ça voudrait dire En fait On va peut-être essayer De faire ça nous C'est Revenir Avant le crash Du truc Quand on commence le jeu On se crash Et je pense Qu'on va essayer De revenir Avant cette étape là Pour essayer Que ça ne se crash pas Je pense Je sais pas Tu as dit Combien de temps On est énergie Merci Ce jeu de mots Est involontaire Nous aurions besoin D'un espace incroyablement large Pour accueillir Un ensemble De nouvelles technologies Et distorsion Ok Bon ça ça dégage Et ça Le projet C'est bien Noir Constituera Une de nos entreprises Les plus colossales Aussi bien métamorphoriquement Que sur le plan matériel Pour la concrétiser Nous devons concevoir Un moyen de voyager rapidement Entre la cible Noir Et chacun des lieux Qui se trouvent Des matériaux Essentiels A la réalisation du projet Et si nous servions Des tours de distorsion Comme celle qui se trouve Sur la station du trou blanc Pour relier directement La sablière noire A chaque emplacement essentiel Ah la sablière noire C'est celle qui relie tout D'accord Pock route et moi même Pouvons commencer A travailler des maintenances Sur la forge du trou noir Notez ceci Chaque tour sur la sablière noire Et n'aura une planète différente Mes remerciements A ceux qui ont remarqué Mon langage imprécis Oui le soleil N'est pas une planète Je crois que Ce point était suffisamment clarifié Il me cessait de me le rappeler Nous pouvons faire en sorte Que l'apparence de chaque tour Évoque sa destination L'istorsion Par exemple la tour Léviaté Ressemblerait à un cyclone Et nous pourrions Prendre une montagne A geyser Comme modèle Pour être bois Ok On a fait ça Là il y a des panneaux Ok Là C'est la sortie Ah oui d'accord C'est l'entrée et la sortie Très bien Je connais cette zone Je ne sais pas en savoir plus Alors par contre La bouboule est fait quoi ? Attends ça je l'ai Je l'ai pas utilisé ça si Ah c'est j'ai utilisé Ok Attends même je sais pas non Non je crois pas que je l'ai utilisé Misage en expérience A pu reproduire une anomalie Et les temps de départ Et d'arrivée On a essayé D'essayer avec plus d'énergie J'imagine que l'énergie Que nous dispo La cité obscure Devrait nous montrer Suffisante Yaro demande à être Je ne pourrais pas Je ne voudrais pas le laisser Dans le trou noir L'énergie disponible J'espère pouvoir Renforcer l'effet Pour qu'il devienne apparent Aux yeux nus Hypothèse confirmée Hypothèse confirmée Je l'ai vu Et puis Confirmée Extraordinaire Et bien au delà Cela change tout C'est un grand jour Pour l'interprétation L'intersection Entre théorie abstraite Et application pratique Alors la bille Elle est là Ok Et si la bille Elle est de l'autre côté Il se passe quoi ? Si la bille Elle est là Il se passe quoi ? Je ne comprends pas Ce qui se passe Quand on appuie sur les boutons Ah il y a ces trucs là aussi Je n'ai pas compris C'est pas ça Qu'il faut ramener Sur la planète L'autre planète là ? Non ça sert à rien La planète qu'on avait vue tout à l'heure C'était pas ça qui était pété L'espèce de truc en verre Ça me ferait chier De trimballer ça C'est énorme Après oui Ça paraîtrait possible Mais je trouve C'est un peu abusé De trimballer ça Bon bah Qu'est qu'on fait ? On s'arrête là ? C'est la fin du monde ? Ah non C'est ça qu'on n'a pas trop fait Sa billière noire Je crois Surtout en fin de cycle C'est pas qu'on aille faire ça Déjà je vais retrouver la fusée C'est le soleil ça ? Putain il est proche Bon qu'est-ce qu'on a appris du coup ? Alors Ah on a fini tout ça Il me reste plus que la grotte à sécher Au fond du lit du lac à sécher Vas-y on peut y aller Mais à mon avis c'est mort Le lac à sécher A mon avis le sable Le nord c'est rouge C'est ça ? Là-bas On peut plus y aller au fond du lac à sécher Bon vas-y on va se cracher dans le soleil Du coup Pour une belle fin Et où le soleil ? Et puis on va faire des gros bisous Bah non Oui de toute façon on s'arrête là Du coup On va faire des bisous aux gens qui nous ont suivis sur Youtube J'espère que vous avez passé un très bon moment Avec nous En tout cas moi j'ai trop kiffé cette session C'est la meilleure session que j'ai passé sur ce jeu Et j'ai hâte de rejouer en vrai D'habitude j'ai laissé l'inverse Et là je kiffe trop Du coup bah gros bisous Aux gens de Youtube Je vous dis A la prochaine pour la suite Au revoir Youtube Bye bye